Pas d'annonce grandiloquente, pas de communiqué de presse et encore moins de pot de départ, la collection Épique s'en va et nous quitte puisque nous l'avons appris à travers les commentaires, les commentaires sur Radio Comics qui ont été relayés grâce à vous et merci beaucoup puisque je n'étais absolument pas au courant de cette information qui a été divulguée dans un podcast je crois que ça s'appelle les rubriques de Jay, je ne connais pas très bien et à travers des commentaires sur les réseaux sociaux de Panini et bien la collection Épique ne va pas être poursuivie et il n'y aura pas de nouveau titre en 2025 j'ai dans les mains le dernier sorti quand je vous l'ai présenté il y a quelques jours, je ne savais pas que ça allait s'arrêter maintenant je le sais, je pensais que ce titre avec un personnage tel que Wolverine serait peut-être la clé qui permettrait de séduire un grand public, et bien la messe était déjà dite puisque l'annonce a été faite en catimini sans tambour ni trompette, c'est fini pour la collection Épique c'est la fin d'une époque pour une collection qui avait tout pour plaire et qui n'a pas trouvé son public et qui peut-être faisait doublon avec les collections intégrales et qui s'adressait malheureusement à un autre public on aurait pu penser que les collections intégrales étaient là pour séduire les lecteurs de toujours ceux qui ont commencé les intégrales X-Men et intégrales Spider-Man par exemple avec les années 1961, 1962, 1963 et qui continuent religieusement de collectionner des dizaines d'albums année après année et que ces collections Épique qui se proposent des volumes plus grands et plus économiques étaient quant à elles destinées à un public beaucoup plus large, peut-être plus jeune, plus nouveau qui avait raté le train des intégrales et qui peut-être se serait lancé dans cette collection donc le dernier c'est celui-là, c'est Wolverine il est très bien d'ailleurs, je vous le recommande, il est toujours en vente, il y a des très bons récits dedans ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu comprendre dans les annonces qui ont été faites c'est que la transparence a été de mise, même si je vous le dis, il n'y a pas eu de grandes annonces et que cette collection peinait à recruter son public on parle d'une moyenne de 500 exemplaires par volume 500 exemplaires, évidemment, personne n'est rentable à 500 exemplaires à part si vous êtes un micro-éditeur et que vous vendez en direct et que vous vendez à travers des campagnes de financement participatif ou autre et bien en effet avec 500 exemplaires vous pouvez éventuellement vous en sortir quand vous êtes un gros éditeur, et bien c'est un four et ces albums finiront certainement, malheureusement, au pilon alors ce qui est très intéressant dans tout ce qui vient de se passer c'est que non seulement il y a une sorte d'incompréhension de l'insuccès de cette collection mais aussi une sorte de logique qui est un truc difficilement perceptible dans le commerce c'est une collection qui avait été demandée à Corse et à Cris depuis quelques années, il y a les Epic Star Wars vous le savez, ces gros albums qui reprennent souvent des albums légendes ce paru autrefois chez Delcourt et Dark Corse aux Etats-Unis ça, ça continue Epic Star Wars, le succès est au rendez-vous le public Star Wars qui ne lit pas autre chose que du Star Wars et qui est beaucoup plus large puisque évidemment les films Star Wars touchent plusieurs générations de lecteurs et des fans absolument assidus et bien ces collections Epic Star Wars, elles fonctionnent les collections Epic Marvel qui existent aux Etats-Unis depuis des décennies sous la forme de très très gros paperback vous savez, ces formats souples et bien ont été réclamées à Corse et à Cris par les fans à chaque annonce de big news à chaque annonce de nouveauté à chaque nouveau catalogue à chaque nouvelle salve de sortie depuis des années on voyait régulièrement en disant quand est-ce que Panini allait vous faire des collections Epic des Epic Collections pour le moment, personne ne répondait et Panini a commencé à le faire il y a eu ses éditions en dur avec ses zooms sur certaines couvertures et les couvertures en souple qui elles coûtaient je crois 26 euros pour 450 H2BD on va parler des paginations tout à l'heure là-dessus on était véritablement sur et bien quelque chose de totalement totalement économique puisque payer 26 euros ou aujourd'hui 32 euros pour un album comme ça avec un nombre de pages et dans une qualité d'édition assez soignée couverture en dur, dos plat dos comme ça carré vraiment ça ressemble à un très très beau bouquin et c'est surtout que c'est un contenu de qualité et bien la promesse était belle ça a été réclamé à Corse et à Cris les réseaux sociaux ont évidemment amplifié ce phénomène et Panini a décidé de le faire suite au succès également des Epic Collection Star Wars qui elles n'ont pas de collection similaire puisqu'il n'y a pas des intégrales Star Wars à côté la collection Epic et bien ce suffit à elle-même pour la gamme Star Wars au départ il y a eu plein d'incompréhensions au lancement de cette gamme Epic les gens ont pensé qu'on remplacait la gamme intégrale par la gamme Epic alors que c'était complémentaire je vous l'ai dit tout à l'heure pour un autre type de lecteur et surtout pour répondre à cette demande d'avoir des gros albums vous savez depuis 10 ans maintenant on dit comment ça se fait que chez Panini on ait des albums de 300 pages à 36 euros alors que chez Urban on a des intégrales de 500 pages à 30 balles je ne comprends pas etc donc on part des pommes et des oranges ce n'est pas les mêmes boîtes ce n'est pas les mêmes frais ce n'est pas les mêmes droits ce n'est pas les mêmes personnes mais c'est juste que comme ils sont sur le même marché et bien les gens comparent et c'est bien naturel donc du coup et bien il y a eu cette incompréhension dès le départ pourquoi ces collections épiques pourquoi il y a eu cette incompréhension est-ce qu'elles allaient remplacer les intégrales et bien la réponse a été tout de suite affirmée par Panini non non c'est une autre collection pour un autre lectorat et bien entendu on espère que les deux vont pouvoir cohabiter les gens continuent évidemment à acheter religieusement leurs intégrales ça continue de très bien fonctionner les lecteurs de toujours complètent leur collection et sont ravis de retrouver et replonger dans des époques formidables et les épiques ont essayé de se battre ils ont sorti les Big Gun ils ont sorti du Spider-Man du X-Men par John Byrne il y a eu du X-Force il y a eu du Iron Man par Bob Layton par John Ormita Jr et par David Michelini il y a eu ce Wolverine magnifique mais tout ça n'a pas suffi puisque le verdict et bien on le connait puisque non seulement c'est arrêté mais qu'on parle de 500 exemplaires on l'a dit à tout à l'heure c'est très très compliqué de prendre des décisions éditoriales quand on est un éditeur basé sur les choses qu'on entend sur les réseaux sociaux à chaque fois que Panini fait une annonce une Big News par exemple et bien les gens au lieu de commenter la Big News dire ah génial un omnibus Namor qui va sortir ils disent pourquoi on n'a pas un omnibus je ne sais pas au War the Duck qui existe maintenant en intégrale cette info elle est postée par une personne elle est amplifiée parce qu'elle est vue par des centaines de personnes des gens qui soit like soit commandent par dessus mais on parle d'une poignée de lecteurs et on parle aussi d'une poignée de gens qui ne sont peut-être pas clients c'est à dire que ça nous est tous arrivé de dire bah tiens moi j'aimerais bien acheter ça et au moment de l'acheter on ne l'achète pas parce que c'est trop cher parce que la voiture vient de tomber en panne à ce moment là et qu'on a d'autres frais parce que ce n'est pas le moment et qu'on diffère certains achats ça c'est des comportements humains évidents tout le monde diffère des achats parce que ce n'est pas le moment mais c'est toujours très très compliqué de sonder le public et de n'avoir que une minorité de gens qui répondent ce n'est pas la réalité tout comme les flots de haine qu'on peut lire sur les réseaux sociaux sur certaines personnes amplifiées par ces mêmes réseaux sociaux ne sont pas la réalité de ce que pensent les gens la plupart des gens sont en foot de la vie d'un acteur ou d'un présentateur de télé la plupart des gens s'en moquent mais c'est juste que les réseaux sociaux amplifient tout ça et donc du coup on avait peut-être l'impression que la demande était là sur les épiques mais visiblement elle ne l'était pas parce que les résultats sont là la collection s'arrête moi je me souviens d'une petite anecdote à titre perso quand on avait lancé la petite sirène de Meredith Finch et on avait décidé de faire avec Graf Zeppelin une couverture variante on avait pris 4 couvertures variantes magnifiques et on avait proposé aux gens de voter j'ai hésité à faire ce vote à l'époque et alors il y avait l'édition classique qui était sortie et qui marchait très très bien bien sûr c'était pour Vampirella je dis les bêtises c'était pour Vampirella et on s'est retrouvé avec une couverture de David Finch on adore David Finch vous adorez David Finch la couverture était sexy mais à mon humble avis ce n'était pas la couverture la plus marquante et la plus commercialement viable mais je respectais le choix puisque vous avez été des centaines à voter mais c'est pas parce que vous avez voté parce que vous aviez 2 minutes à perdre que vous aviez l'intention de l'acheter donc du coup le bouquin est sorti l'édition classique a très bien fonctionné chez Graf Zeppelin et nous notre édition alors que des couvertures à l'époque chez Graf Zeppelin on en avait fait plein qu'elles avaient toutes cartonnées notamment une sur Danger Girl qui avait évidemment eu un succès phénoménal et bien on n'avait pas malheureusement on s'est rendu compte que les gens qui avaient voté c'est des gens qui n'avaient aucune intention d'acheter ils ont juste voté donc c'est pas parce qu'on vote sur un sondage en ligne que ça veut dire quelque chose en fait ça ne déclenchera pas forcément l'achat il faut évidemment se confronter au marché pour voir si les choses fonctionnent donc la demande qu'il a pu y avoir sur la collection Epic et cette envie de l'avoir à naître et bien était peut-être plus forte que l'intention d'achat et que le résultat final peut-être que vous avez été déçu par la sélection par le résultat final par le format par le prix que sais-je donc c'est très étonnant de voir tout le temps il faut toujours se méfier des sondages qu'on peut faire et des résultats qui tombent parce que et bien ils ne sont pas gage de succès bien entendu ce qui est d'autant plus étonnant c'est que les intégrales vous êtes très nombreux à les acheter c'est une collection qui est pérenne qui existe depuis des années des décennies pour dire et qu'il y a des rééditions tout le temps et que c'est vraiment une collection qui fonctionne sur la durée aujourd'hui avec les augmentations successives de prix depuis une dizaine d'années un bouquin de 300 pages comme ça 304 pages ça coûte 32 euros en fait l'Epic Collection que voici en hardcover je parle pour essayer de comparer ce qui est comparable il est non seulement 4 euros moins cher puisqu'il coûte 32 euros un album comme ça c'est 32 euros et il coûtait tout ce prix là je crois qu'ils étaient à 30 au départ avant les augmentations qu'il y a eu ces dernières années 30 ou 32 euros mais là aujourd'hui on est à 32 on est sur 464 pages 464 pages de BD c'est à dire qu'on a on a 50% de contenu en plus pour 4 euros de moins c'est complètement fou donc ça en fait cette collection elle avait tout pour plaire cette collection elle avait vraiment tout pour plaire parce que elle était bien faite elle était bien édité elle était bien produite les couvertures étaient belles les personnages étaient bons les choix éditoriaux étaient bons le prix était juste 32 euros pour 460 euros sauf que le public qu'elle visait n'a pas répondu présent puisque le public visé n'était pas ceux qui achetaient déjà les intégrales c'était vraiment d'aller séduire et d'aller draguer un autre public et donc du coup ça n'a pas fonctionné et pourtant je vous dis elle avait tout pour plaire elle répondait à cette demande quand on entendait ouais Urban ils font des albums de 400 ou 500 pages pour 30 balles on l'avait alors Urban a depuis augmenté ses prix également vous le voyez sur les Chronicles les Batman Chronicles les Superman Chronicles les JSA Chronicles les Flash Chronicles on n'est plus sur les prix de départ ça a très largement augmenté les paginations sont beaucoup moins importantes et donc malheureusement les prix de départ et les promesses de départ n'ont malheureusement pas pu être tenues sur la longueur cette collection c'était la collection parfaite non pas pour remplacer les intégrales parce que ça n'a jamais été le but mais pour toucher un autre lecteur les gens qui avaient raté le train des intégrales et qui auraient pu débuter cela donc pour le moment peut-être qu'il y aura une nouvelle tentative dans les années à venir mais pour le moment cette collection elle est totalement laissée à l'abandon il n'y aura pas de nouveaux titres en 2025 il n'y aura pas de nouvelles annonces c'est à dire que si vous avez acheté un peu d'Iron Man un peu de Amazing Spider-Man un peu de Wolverine un peu de X-Men et bien ça s'arrêtera là il n'y a pas de trou par exemple X-Force il n'y en a eu qu'un Wolverine n'y en a eu qu'un et il n'y en aura malheureusement pas d'autre ce qui est très triste c'est une évidence et c'est véritablement dommage puisque vous avez été nombreux à réclamer cette collection mais vous êtes nombreux à regarder ces émissions et vous êtes nombreux à acheter des comics en France vous n'avez pas répondu présent toutes les collections ne peuvent pas marcher toutes les initiatives ne peuvent pas marcher évidemment ce serait trop facile le commerce si tout fonctionne tout le temps c'est une belle leçon malheureusement cette collection s'arrête elle va laisser évidemment des gens tristes et orphelins de la suite de séries qu'ils attendaient ou de rééditions qu'ils espéraient pouvoir rajouter à leur collection mais c'est ainsi c'est la dure loi du commerce quand quelque chose ne marche pas si on était sur 1000 ventes 1500 ventes je pense que Panini aurait poussé pour essayer d'aller séduire d'autres lecteurs là on est véritablement sur des ventes autour de 500 c'est la messe édite c'est à dire que c'est fini c'est comme ça c'est véritablement un fiasco et il faut vivre avec voilà pour ce qui est de cette tragique fin pour la collection épique qui se termine c'est la fin d'une époque sortez vos mouchoirs déposez une gerbe de fleurs c'est la saison c'est bientôt la Toussaint et Halloween est à nos portes on souhaite évidemment à toutes les autres collections des différents éditeurs et des initiatives qu'elles soient auréolées de succès pour leur donner des ailes et envie de nous proposer encore plus de formats qui pourraient nous plaire les pockets qui fonctionnent les épiques seront sacrifiés à l'hôtel de l'échec commercial et on aura toujours plein de comics devant nous avec évidemment des initiatives pleines d'entrains qu'on sera là pour relayer merci d'être si nombreux à regarder ces émissions vous pouvez vous abonner à la chaîne pour rejoindre cette grande famille et surtout ne rater aucune émission vous pouvez commenter vous pouvez mettre un pouce en l'air vous pouvez partager vous pouvez évidemment bien interagir avec nous et je vous dis à très très bientôt merci beaucoup et bonne journée salut